Bonjour, c'est Vincent de l'école de plongée Aquadomia. Alors je suis heureux de vous présenter ici une réédition de l'intégrale de la formation premier niveau, qu'il s'agisse bien sûr d'un open water SSI, SDI, PADI ou d'un niveau 1 français, peu importe. Ici vous avez la théorie de base pour tout comprendre sur la théorie de la plongée sous-marinée. C'est une vidéo longue qui dure une heure donc j'y inclue des petites pauses, c'est des pauses publicitaires pour l'école de plongée Aquadomia. Ce que j'espère c'est que vous allez aimer cette vidéo, que vous allez poster des commentaires, que vous allez la relayer puisque en cette période d'une activité je vous donne notre contenu gratuitement mais ce que j'aimerais bien aussi c'est que ça nous permette d'avoir un peu de visibilité pour que dès qu'il y a une reprise d'activité et bien on est votre faveur pour faire votre formation ou celle de vos amis. Aquadomia c'est une école qui fait la formation du débutant au moniteur de plongée en plongée loisirs et en plongée tech. Je n'en dis pas plus et je vous souhaite une très bonne formation pour débuter en plongée sous-marine. Apprendre à plonger dans le parc national des Galanques, devenir moniteur de plongée, devenir moniteur de plongée, changer de vie, devenir pro de la plongée loisir, se former sur les épaves de la Méditerranée, découvrir la biologie sous-marine, devenir plongeur tech, devenir plongeur recycleur. Alors ce premier cours de l'open water parle tout simplement de l'environnement. C'est quelque chose qui est important de comprendre son milieu, de savoir quelles sont les différentes propriétés. Alors une première c'est que sous l'eau les objets apparaissent 25% plus proches et un tiers plus grand. C'est un petit peu pour ça qu'on peut avoir des difficultés à se saisir d'un objet parce qu'on pense l'attraper alors qu'il est tout près et en fait il est un peu plus loin. C'est aussi pour ça que les plongeurs exagèrent souvent sur la taille des poissons. Il faut savoir que la taille est modifiée par les propriétés de l'eau. Il suffit de mettre son doigt dans un verre d'eau transparent pour se rendre compte visuellement de ces différences. Ensuite dans l'eau il y a un phénomène de disparition des couleurs. On le voit ici sur le schéma de droite. Au début qu'est ce qui disparaît c'est le rouge puis l'orange, le jaune, le vert et vers une quarantaine de mètres tout est bleu. Donc on a un aspect distorsion des couleurs aussi en plongée tout simplement. Ensuite l'eau est 800 fois plus dense que l'air si bien que le son va beaucoup plus vite et donc c'est pour ça qu'on a du mal à déterminer l'origine d'un son. Habituellement on fonctionne en stéréo avec deux oreilles et il y a un léger temps de décalage qui permet de savoir si un claquement de dos arrive de la droite ou de la gauche. Sous l'eau ça arrive tellement vite ça arrive quasiment simultanément entre les deux oreilles si bien qu'on n'arrive pas à déterminer l'origine. Ensuite donc les sons en fait voyagent à peu près quatre fois plus vite sous l'eau et donc on voit ici que si je suis à la surface j'arrive à distinguer l'origine du son en plongée c'est très beaucoup plus difficile. Ensuite dans l'eau on a facilement froid l'eau refroidit votre corps beaucoup plus rapidement clair 25 fois plus rapidement c'est pour ça que même en eau chaude on est obligé d'avoir des combinaisons des combinaisons qui nous protège et voici les différents types de combinaisons que l'on peut avoir avec une échelle en degrés celsius et aussi en degrés fahrenheit donc on voit par exemple nous ici à Marseille dans le parc national des Calanques il nous faut la meilleure combinaison possible c'est 7 mm comme ça on est à peu près tout terrain et puis l'hiver c'est bien d'avoir la dry suit un vêtement vêtement étanche qui permet d'être préservé du froid dans l'eau mais aussi à la surface ce qui nous arrive ici à Marseille c'est surtout en sortant de l'eau s'il y a du mistral et bien ça nous refroidit ça nous refroidit pas mal alors ensuite il peut y avoir des thermoclines ça c'est des phénomènes de variation de température entre différentes zones et ça c'est assez affolant on commence la plongée dans une eau chaude et puis on descend ouah ça devient beaucoup plus froid donc c'est aussi une zone il peut y avoir plusieurs thermoclines généralement il n'y en a qu'une seule mais ça peut choquer et ensuite ce qui est amusant c'est que la thermocline on la voit aussi on a une zone trouble qui qui apparaît en fait alors ensuite par quoi sont créés les marais bas les marais sont provoqués par l'attraction gravitationnelle de la lune et du soleil c'est ce qui explique le cycle des marais sachant que nous en méditerranée on est quasiment concerné on a des micro marais ensuite les marais quand il y en a ça peut affecter la profondeur les couleurs et la visibilité en fonction de toutes les particules que ça soulève la profondeur c'est évident donc il faut faire attention aux horaires de marais donc en méditerranée nous sommes très peu concernés mais par exemple en bretagne en france c'est clair qu' il faut regarder ça ne serait ce que pour sortir du port et puis attention au courant bien sûr par rapport à ça ensuite qu'est ce qui réchauffe l'eau et ben c'est c'est le soleil bien sûr et c'est c'est réchauffement en fait provoque des courants le sous donc ce qui est marqué ici le soleil réchauffe l'eau au niveau de l'équateur et après c'est diffusé avec les écarts de température et avec la rotation de la terre donc on a des courants océaniques permanents ça arrive aussi en méditerranée nous on a ligure en méditerranée voilà et donc ces courants il faut y faire attention en plongée et les courants du littoral peuvent être créés par le vent les vagues les marais et la présence de courants océaniques à proximité donc ça il faut bien les connaître parce que rien n'est pire que d'être entraîné par un courant un nouveau marseille bon c'est rare qu'ils aient des grands courants généralement c'est des courants liés aux variations de température on peut les anticiper et les connaître quand on connaît bien les lieux alors ensuite ce qu'il faut faire attention c'est le courant d'arrachement qui est dessiné en rouge ici c'est un mince flux d'eau qui est mis en mouvement et qui est perpendiculaire au rivage donc il vous emmène vers le large donc si on est pris dans un courant d'arrachement il faut nager parallèle à la côte pour revenir sur revenir sur les côtés en fait c'est ce qui est indiqué nager perpendiculairement courant donc parallèle à la côte et la principale cause de la formation des vagues et ben c'est tout simplement le vent et ensuite c'est amplifié par le fond donc les vagues elles sont mesurées par leur hauteur et par leur longueur et plus les vagues approchent des côtes plus le fond est petit et bien plus les vagues sont amplifiées et ça va jusqu'à former des rouleaux que vous connaissez bien le long des plages et le mouvement de va et vient de l'eau c'est causé par les vagues qui passent au dessus de vos têtes donc on peut être concerné en plongée alors c'est amusant parce qu'on se laisse porter comme les poissons il faut pas essayer de lutter contre ou de s'accrocher parce que là on risque de se blesser tout simplement alors puisqu'on parle de blessures par selon de blessures causées par la vie aquatique c'est plus souvent le résultat de la négligence des plongeurs on voit ici cette plongeuse qui est posée sur le fond ce n'est pas une très bonne attitude bien que ce soit du sable ici mais ça risque d'abîmer les fonds et puis on risque de toucher des choses que l'on ne devrait pas donc ce qui arrive le plus c'est des griffures et des brûlures par abrasion par exemple quand vous apprenez le premier niveau on vous apprend tout de suite à utiliser au minima vos mains parce que si vous les agiter dans tous les sens vous risquez d'une part d'arracher le masque du voisin mais aussi de vous prendre la main sur un rocher et et même sur un ours 5 en fait donc ça c'est c'est pas très bon en fait donc attention à ça attention à certaines certains éléments de la faune qui peuvent être urticants comme la méduse qui est représentée ici ces méduses elles possèdent des cellules qu'on appelle nématocytes qui qui sont très urticants un peu comme l'ortie et selon selon son degré sensibilité ça peut être très gênant ensuite il ya des animaux qui ont des épines venimeuses c'est le cas ici alors ici on voit des poissons exotiques à marseille on est concerné par les rascasse par exemple mais attention c'est pas des animaux agressifs et c'est plutôt défensif donc de manière générale si on ne perturbe pas la faune si on ne vient pas la toucher dans tous les sens on ne risque pas de de blessures ce qui arrive quand on les gens qui sont blessés par les rascasse qui sont là sont des gens qui sont venus les perturber ou qui ont gigoté dans tous les sens l'agitation en plongée ce n'est jamais bon et ensuite là aussi pour les morsures ici on voit l'être représentatif du danger c'est totalement faux il est évident que ces animaux ne cherchent pas à nous attaquer mais simplement si on les embête ils se ils se défendent donc attention à ça toujours essayez de ne pas perturber la faune pas venir la nourrir tout simplement voilà j'espère que vous avez apprécié ce cours donc vous aurez bientôt le cours numéro 2 de l'OPAP apprendre à plonger dans le parc national des galanques devenir moniteur de plongée changer de vie devenir pro de la plongée loisir se former sur les épaves de la méditerranée découvrir la biologie sous-marine devenir plongeur alors ce cours numéro 2 de l'open water sdi va parler de tout ce qui est science autrement dit des propriétés physiques de l'eau et des conséquences la première étape vous êtes bien sûr déjà demandé pourquoi un bateau si lourd flotte alors qu'un plomb si petit coule c'est tout simplement le jeu de le théorème d'archimède qui dit que tout corps plongé dans un liquide subit une poussée du bas vers le haut égale au poids du volume déplacé ainsi bien que c'est la densité qui va jouer sur la flottabilité et donc on a une flottabilité positive si on flotte une flottabilité neutre lorsque on est équilibré entre deux eaux c'est ce qu'on doit viser en plongée et une flottabilité négative lorsque l'on coule donc nous quand je l'ai dit un autre but c'est d'être en flottabilité neutre vous verrez lors de votre formation que pour s'équilibrer il faut que lorsque l'on est trop lourd on augmente notre volume ce qui peut être fait avec les poumons dans les premiers mètres et ensuite comme on est d'un volume inférieur parce que la pression écrase la combinaison il nous faut en plus rajouter de l'air dans le gilet lorsque l'on descend pour être en flottabilité neutre et en enlever lorsque l'on remonte donc c'est important de comprendre ce phénomène de flottabilité puisque ça c'est ce que vous allez utiliser toute votre vie de plongeur pour avoir une flottabilité neutre et éviter d'interférer avec l'environnement avec vos palmes notamment ensuite en ce qui concerne la pression de exercer dans l'eau donc on a une pression atmosphérique à la surface qui est de l'ordre de 1 bar en mesure avec cette unité et ensuite tous les 10 mètres d'eau on prend un bar supplémentaire donc c'est ce qu'on appelle la pression hydrostatique la pression de l'eau qui correspond au poids de la colonne d'eau qu'on a sur la tête donc quand je suis à 10 mètres j'ai un bar correspondant à l'eau sur la tête mais j'ai en plus la pression qui s'est exercée sur la surface donc un bar donc à 10 mètres j'ai deux barres de pression à 20 mètres j'ai deux barres d'eau un bar d'air ce qui me donne 3 bar de pression donc tout ça ça s'appelle la pression atmosphérique pour la pression à la surface la pression de l'air la pression hydrostatique pour la pression de l'eau mais ce qui nous importe nous c'est la pression ambiante ou pression totale pression absolue c'est à dire la somme des deux donc c'est tout simple 10 mètres 2 bar 20 mètres 3 bar et ainsi de suite on multiplie le nombre de 10 mètres par 1 donc dans 20 mètres j'ai deux fois 10 bar donc ça fait 2 bar plus 1 bar à la surface 3 bar au total alors une loi importante c'est ce qui concerne la propriété de la pression et des volumes en fait ce qu'on dit c'est que pression et volume sont inversement proportionnelle donc on le voit dans le saut qui est renversé là quand je le descends il est rempli d'air ici puisqu'il est renversé quand je le descends l'air est réduit en fait quand je descends la pression augmente on voit que quand je suis à 10 mètres j'ai 2 bar c'est ce que je vous ai expliqué auparavant et le volume est réduit dans les mêmes proportions donc de manière inverse si je multiplie la pression par 2 le volume est divisé par 2 si je suis à 20 mètres j'ai multiplié la pression par 3 par rapport à la surface et donc le volume est réduit d'un tiers en cette loi c'est ce qu'on appelle la loi de mariotte c'est à dire pression et volume sont inversement proportionnelle c'est à dire si j'ai deux fois plus de pression j'ai deux fois moins de volume si j'ai deux fois moins de pression j'ai deux fois plus de volume voilà comment s'exprime cette cette loi ou aussi pression fois volume égale constante alors c'est ce qui explique qu'une bouteille nous permet d'avoir une certaine autonomie qui va varier en fonction de la profondeur puisque en fait nos poumons respirent toujours le même volume de gaz vos poumons vont pas être influés par la pression mais à chaque fois que l'on descend il respire un gaz plus dense c'est ce qui est c'est ce que l'on voit ici sur le schéma sur le schéma 1 on voit bien qu'on respire une certaine densité d'air imaginons que ce soit en surface et à une atmosphère donc un bar une atmosphère ça correspond à un bar et quand on descend nos vols nos poumons se s'ouvrent toujours de la même façon mais respire deux fois plus de gaz puisque le gaz est deux fois plus dense donc si j'ai une bouteille qui me permet de respirer deux heures en surface à 10 mètres elle me permet de respirer une heure si je peux respirer 30 minutes en surface avec une bouteille plus petite et bien je ne peux rester que 15 minutes à 10 mètres de profondeur et quand je vais à 20 mètres comme la pression est multipliée par trois par rapport à la surface je divise mon autonomie en air par trois donc si j'ai une bouteille qui me permet de tenir une heure en surface ça veut dire qu'à 20 mètres elle peut tenir une heure dix et par trois c'est à dire 60 minutes dix et par trois ça ne fait plus que 20 minutes alors ensuite ce qui se produit c'est que vous avez bien compris qu'avec la pression les volumes diminuaient et donc ça ça va influer sur nos oreilles c'est une des premières manoeuvres que l'on utilise vous avez déjà vous êtes déjà descendu au fond de la piscine ou alors vous êtes déjà passé dans un tunnel avec un tgv vous sentez une pression et quelque chose qui se passe au niveau des oreilles en fait c'est le tympan ici qui est comprimé qui est poussé par la pression et en fait la manoeuvre que l'on fait c'est on passe le nez et on souffle par le nez ça ouvre ici la trompe de stache et ça permet d'envoyer de l'air de notre bouche vers ici vers l'oreille moyenne et donc ça rééquilibre le le tympan donc ça c'est les premières manoeuvres que l'on apprend au fur et à mesure de la descente on doit équilibrer rapidement et souvent les oreilles donc en passant le nez ce qui est possible avec le masque on peut passer le nez et souffler par le nez de manière à équilibrer ça le plus souvent possible sans jamais attendre d'avoir mal pour avoir un équilibrage confortable des oreilles alors bien sûr ces conséquences de la pression et des volumes a lieu sur tous les espaces du corps et donc les espaces du corps s'égalisent normalement automatiquement un pour peu que ben on ne s'arrête pas de respirer ne pas bloquer sa respiration en plongée c'est le principe de base de manière à ne pas impacter les poumons par les histoires de pression et de volume alors ne jamais plonger avec un rhume tout simplement parce que si on a un rhume les trompes de stage que je vous montrais tout à l'heure qui communique qu'il faut communiquer les oreilles avec la bouche peuvent s'obstruer donc éviter de plonger avec un rhume et puis bien sûr le masque aussi se comprime un petit peu donc pour ça on souffle par le nez au fur et à mesure de la descente pour équilibrer le masque et en fait on peut avoir aussi des problèmes au niveau des dents si elles n'ont pas été révisé entre guillemets par votre dentiste auquel vous devez signaler que vous faites de la plongée pour qu'il vérifie l'étanchéité des plombages éventuels donc tout ce qui est espace aérien peut être source de problèmes s'il n'y a pas d' équilibre lors de la descente et ça c'est des petites blessures qu'on peut facilement éviter des blessures qui s'appellent les barotraumatismes barotraumatismes blessures liées à la pression tout simplement donc règle de base ne jamais bloquer sa respiration en plongée tout simplement ensuite ce qui peut arriver c'est aussi ce qu'on appelle un blocage inversé alors ça c'est assez rare on a vu tout à l'heure qu'on équilibre ses oreilles à la descente à la remontée on ne le fait pas ça s'équilibre naturellement les trompes d'ostache s'ouvre naturellement à la remontée ce qui peut se passer néanmoins c'est que la trompe d'ostache notamment parce que vous êtes enrhumé se bloque et à ce moment là une pression positive qui se forme au niveau de l'oreille moyenne et ça pousse le tympan dans l'autre sens ainsi ça se passe et bien on s'arrête on attend que ça ça passe on peut éventuellement déglutir il ya certaines personnes pour qui la déglutition marche très très bien aussi pour la descente et ensuite lorsque c'est produit on peut continuer sa remonter un autre tout à l'heure j'expliquais pourquoi ne jamais bloquer sa respiration en plongée je reviens dessus parce que c'est vraiment très important regardez le schéma ici on voit que si je gonfle ici un petit ballon au fond et va au fur et à mesure qui va remonter il va avoir un volume qui augmente la pression diminue le volume augmente soulevez vous donc plus je remonte plus le ballon va se gonfler se gonfler se gonfler et s'il vient trop gonfler c'est comme un ballon de baudruche lors d'une année 20 d'un anniversaire ou d'une autre fête et bah paf ça va lâcher et ça c'est quelque chose qu'on peut facilement éviter c'est en ne fermant pas le ballon donc autrement dit c'est une image pour parler de la ce qu'on appelle la surpression pulmonaire donc ça c'est un accident qui peut arriver mais qui est très facile à éviter si on respecte la règle de ne pas bloquer sa respiration particulièrement à la remontée imaginez vous remplissez complètement les poumons au fond si vous montez et l'air va pousser pousser de plus en plus et puis un moment on arrive à la limite d'élasticité de vos poumons donc c'est un accident très très rare mais il suffit pour l'éviter d'adopter une règle très simple on ne bloque pas sa respiration en plongée toute façon lorsque vous commencez la plongée généralement vous ne bloquez pas votre respiration d'être tellement content que vous n'arrêtez pas de respirer alors les conséquences la surpression pulmonaire ça peut être comme je l'ai dit les poumons qui qui éclatent c'est à dire un pneumothorax ou aussi une embolie gazeuse c'est à dire que de l'air qui était dans les poumons qui cherche à s'échapper par tous les moyens qui passe dans la circulation sanguine et ça ça vient perturber la circulation sanguine notamment vers le cerveau c'est un peu comme un caillot sanguin et c'est donc ce qu'on appelle une embolie gazeuse et ça peut créer des tas de troubles physiologiques nerveux et ainsi de suite c'est bien sûr potentiellement mortel donc on revient sur la règle de base ne jamais bloquer sa respiration en plongée alors ensuite autre loi physique vous avez certainement entendu parler d'accident de décompression en plongée on surveille le temps qu'on passe au fond on fait attention à la profondeur et on fait attention à remonter progressivement ce qui se passe tout simplement lors des échanges gazeux lors de la respiration vous savez qu'on absorbe de l'oxygène et qu'on rejette du co2 ce qui se passe dans l'air qu'on respire on a 20% 21% d'oxygène exactement et 79% d'azote qui est un gaz neutre et quand on descend on a donc une pression d'azote qui est plus forte on emmagasine cet azote dans l'organisme en fait il ne joue pas ça c'est un gaz neutre il n'intervient pas dans notre métabolisme et à la remontée il faut l'éliminer progressivement c'est à dire habituer notre corps à la pression à la nouvelle pression qui a décru et si on n'élimine pas l'élimine pas correctement ce qui peut se passer c'est des créations de microbules dans la circulation sanguine qui ne sont pas gênantes mais qui peuvent être gênantes si elles s'agrègent si elles deviennent plus grosses et forment à leur tour un caillot sanguin donc tout ça c'est des phénomènes progressifs ce n'est pas instantané et c'est pour ça que les paliers de décompression sont fonction de la profondeur et de la durée à les valeurs à maintenir on n'a pas besoin de faire de paliers obligatoires si on reste 40 minutes à 20 mètres c'est la limite si on reste 1h15 à 15 mètres c'est la limite et à 10 mètres on peut rester de manière illimitée mais néanmoins il est toujours conseillé de faire un palier de sécurité c'est à dire c'est un stop dans la zone des 3 à 6 mètres à peu près 5 mètres on va s'arrêter 3 minutes en fin de plongée donc c'est pas forcément un stop très formalisé mais le principe c'est simple c'est finir sa plongée dans une faible profondeur pendant un palier de décompression on peut tout à fait continuer à se balader donc ça c'est une des premières règles toujours savoir dire au revoir à l'eau en remontant tranquillement et rester trois minutes en faible profondeur en fin de plongée ensuite pour éviter de monter descendre monter descendre puisque ça ça fait varier les pressions les volumes éviter la déshydratation puisque si on est déshydraté on a moins de volume sanguin et donc ça rend la concentration des microbules encore plus forte donc bien s'hydrater avant de plonger et puis éviter les gros efforts et puis bien sûr rester confortable essayer de bien protéger pour ne pas avoir trop froid et puis aussi un phénomène important c'est ne pas prendre l'avion après la plongée ou pas aller en haute altitude puisqu'on est soumis après la plongée si on va en altitude ou en avion à une pression moins importante donc c'est un peu comme si on faisait une remontée incontrôlée quoi en fait donc toujours prendre le temps ce qu'on dit c'est après une plongée 24 heures avant de prendre l'avion alors puisque j'ai parlé de signes de maladies de décompression parlant des signes et symptômes donc ça peut être des douleurs dans les articulations des éruptions cutanées des puces ou des moutons ce qu'on appelle ça gratte ça démange où il ya des petites bourses au fur des difficultés respiratoires de la toux sèche ensuite des étourdissements des engourdissements on a les jambes qui picotent une paralysie on peut aussi avoir une syncope tout simplement ou une perte de la vue temporaire donc tout ça ça n'arrive jamais sur les formations premier niveau et de toute façon ça arrive très très rarement heureusement en plongée si on respecte les règles de prévention que j'ai cité précédemment ensuite un phénomène qui peut arriver aussi c'est la narcose à l'azote ou l'ivresse des profondeurs donc ça c'est quelque chose qui ne va pas vous concerner lors de la formation open water c'est plus une information pour les formations futures à la narcose à l'azote c'est quelque chose qui se produit à partir de 30 35 40 mètres ça dépend de la face de la sensibilité des individus de votre état de préparation de votre forme de votre état de fatigue de votre état de stress émotionnel ok donc si jamais ça arrive ça n'arrivera pas dans 20 m ce n'est pas possible mais il faut savoir que l'ivresse des profondeurs existe et quand on sent ça ou quand on aperçoit ça sur un binôme mais suffit de remonter quelques mètres pour que ça disparaisse enfin et bien depuis tout à l'heure on part d'air sous pression et cette terre doit être de bonne qualité et donc il faut faire attention à l'air comprimé que l'on respire ça c'est contrôlé dans les centres de plongée on a un air qui est contrôlé un tout simplement comme l'air est sous pression on multiplie les effets de la présence d'un gaz indésirable donc ne jamais utiliser un gaz que si vous sentez un goût bizarre c'est que la station de gonflage qui est utilisé n'est pas n'est pas correct mais de toute façon tout centre de plongée est tenu à faire des analyses régulières de la qualité de l'air voilà ça c'était donc le cours de open water sdi scuba diving international numéro 2 vous en avez cinq au total donc si vous avez aimé cette vidéo cliquez sur j'aime si vous n'avez pas aimé cliquez sur j'aime pas et vous voulez en voir d'autres vous avez des questions ma possède postez les en commentaire et à très bientôt pour la leçon 3 apprendre à plonger dans le parc national des galanques devenir moniteur de plongée changer de vie devenir pro de la plongée loisir se former sur les épaves de la méditerranée découvrir la biologie sous-marine devenir plongeur de plongeur recycleur alors cette section 3 du cours open water sdi va porter sur l'équipement c'est évident pour aller plonger nous avons besoin d'équipement et donc le premier équipement c'est le masque le masque c'est ce qui permet de rétablir une couche d'air après l'oeil qui nous permet de rétablir la la vision donc bien sûr le masque qui contient le nez tout simplement pour qu'on puisse équilibrer la pression comme on l'a vu dans le cours d'eux plus on descend plus la pression augmente donc il faut simplement égaliser la pression pour ça on le fait souvent spontanément par par le nez les caractéristiques importants du masque mais il faut qu'il soit confortable je vous rappelle que pour l'essayer on le plaque sur le visage enfin on l'applique sur le visage sans mettre la sangle en faisant attention de pas avoir cheveux à l'intérieur on inspire par le nez en agitant le visage ce masque ne doit pas tomber même en regardant vers le bas ce qui est bien c'est d'avoir un volume interne qui soit le plus faible possible mais aussi un large champ de vision et que la sangle soit ajustable facilement après il y a les jupes transparentes les jupes foncées les jupes transparentes ça permet de voir par transparence sur les côtés mais ça génère des reflets les jupes noir ou coloré permettent d'éviter les reflets et ça aussi l'avantage de on voit moins les petites moisissures qui peuvent se former à l'intérieur si vous n'êtes pas très pas très vigilant quand on l'entretien du masque alors ensuite les palmes donc on a des palmes chaussantes ce sont celles de gauche ici qui se mettent soit pieds nus ou alors mieux avec une petite chaussette ou les palmes adaptables avec chausson avec bottillon qui elles sont plus tout terrain c'est celles qu'on utilise le plus en plongée parce que elles permettent de marcher sans les palmes sans abîmer un chausson mais utilisant plutôt un bottillon donc après ce qui va jouer sur les palmes c'est leur rigidité leur longueur etc après tout dépend de votre habitude par rapport au palmage et de votre entraînement ensuite pour ce qui concerne l'entretien du matériel de plongée le rincer après chaque utilisation alors ça veut pas dire après chaque plongée j'ai bien dit après chaque utilisation c'est à dire rincer à l'eau douce durant tout un séjour plongée vous n'êtes pas obligé de rincer tous les jours si ce n'est la combinaison pour permettre un séchage plus rapide qu'avec de l'eau salée éventuellement le détendeur dans du désinfectant pour éviter la macération donc on rince à l'eau douce on sèche bien à l'air libre et puis on stocke on évite de stocker au soleil puisque ça abîme le plastique surtout au niveau coloris alors les différents ventements de plongée on a des petits shorty c'est des combinaisons sans manches et sans jambes qui sont adaptés pour les tropiques après on a des combinaisons intégrales en 3 mm en 5 mm tout ça dépend de la température on va dire qu'en méditerranée nous on est plus adeptes ici à Marseille des 7 mm qui sont les plus polyvalentes par rapport aux températures elles permettent de plonger été comme hiver même si l'hiver pour raison de froid durant les trajets de plongée on va essentiellement on va préférer la combinaison étanche plus adaptée à des eaux qui sont dans les 12 degrés en fait bien sûr pour tous ces vêtements en militaire année il faut la cagoule les combinaisons elles doivent être bien ajustées si elles sont trop larges ça forme des poches d'eau à l'intérieur et du coup et l'isolation thermique est moins bonne bon par contre faut pas que ce soit trop serré notamment au niveau de la cagoule une cagoule trop serré ça peut rendre difficile la manoeuvre d'équilibrage des oreilles et puis ensuite ça peut faire le réflexe du sinus carotidien si c'est trop serré à la gorge et ça peut vous faire syncopé donc une cagoule dans laquelle vous soyez confortable et dans laquelle vous ne changez pas de couleur quand vous l'enfiler alors pour les gilets les gilets d'instabilisateur même si ce n'est c'est faux la stabilisation se fait au poumon le gilet il est là pour être gonflé pour vous redonner du volume quand la combinaison le volume de la combinaison s'écrase au fur et à mesure de la profondeur du fait de la pression donc leur point commun ils ont tous un direct système c'est le petit bouton le plus proche de vous qui permet de gonfler le gilet et puis après ils ont des systèmes de purges purge lente ici près de c'est le deuxième bouton 1 et puis des purges rapides qui sont généralement en haut à droite et en bas à droite soit avec une action devant soit une action derrière plus plus souvent attention à certains gilets ne sont pas dotés de purges rapides donc après ce qui les distingue c'est le volume le volume ça peut être un volume arrière c'est de loin les plus confortables ou un volume plus réparti sur l'avant il peut y avoir très pratique un système intégré de l'estage ça évite d'avoir à apporter des poches à plomb ça c'est pratique et puis après il peut y avoir des poches additionnelles pour emporter un parachute une lampe tout simplement alors le détendeur le détendeur son but c'est de réduire la pression dans la bouteille on a à peu près 200 bar de pression quand on part puis ça diminue au fur et à mesure de la plongée mais le but du jeu c'est de vous donner de l'air à la pression ambiante de façon à ce que vous respiriez sans aucun effort comme si vous étiez en surface donc ça c'est le rôle du premier étage qui détend de la haute pression jusqu'à une pression intermédiaire et puis le deuxième étage le deuxième étage c'est celui qu'on a de la bouche le premier étage c'est celui qu'on a sur la bouteille c'est deux pièces essentielles du détendeur le deuxième étage donc celui qu'on a à la bouche détend donc de la moyenne pression jusqu'à la pression ambiante et puis sur le détendeur on trouve bien sûr le manomètre notre jorge à essence qui nous permet de lire combien il nous reste dans la bouteille et puis le tuyau direct système qui permet d'être relié à l'inflateur du gilet c'est ce qui nous permet de gonfler le gilet puisqu'il est ainsi relié à la bouteille alors la bouteille elle même elle est ici en méditerranée c'est de l'acier dans les tropiques on trouve plus facilement l'aluminium donc bien sûr ça joue énormément sur leur poids les bouteilles acier sont beaucoup plus lourdes mais nous en fait en méditerranée ça nous arrange parce qu'on flotte tellement avec la combinaison que même avec cette bouteille acier il nous faut rajouter des plombs en fait après il y a des bouteilles de différents volumes on peut avoir des petits 6 litres des 10 litres les bouteilles communément utilisées c'est des 12 litres après pour les plongées un peu plus profondes on prend des bouteilles de 15 litres et après il existe des bouteilles qui présentent l'avantage d'être beaucoup plus stable à utiliser c'est plus plat dans le dos mais par contre c'est vrai que ça prend un peu plus de place sur le bateau et que ça coûte plus cher à l'entretien c'est pour ça qu'elles ne sont pas couramment utilisées en plongée loisir mais néanmoins les bouteilles c'est pas compliqué à utiliser au contraire c'est plus confortable donc il ya des règles pour les bouteilles de plongée elles doivent être vérifiées visuellement par un technicien tous les ans et requalifié donc en france on a une requalification tous les deux ans pour les particuliers tous les six ans pour les professionnels en suisse par exemple c'est tous les deux et cinq ans mais je crois que ça va s'éligner sur la france aussi alors les ordinateurs de plongée ça c'est la boîte noire ça c'est ce qui permet de surveiller votre saturation et d'enregistrer vos temps de plongée votre profondeur maximale atteinte etc c'est la boîte noire du plongeur qui est un des premiers éléments que l'on achète généralement même si moi je conseille comme premier élément si vous avez une seule chose à acheter c'est acheter une combinaison qui vous voit bien pour avoir pour ne pas avoir de difficultés à la mettre et pour avoir une bonne protection thermique mais l'ordinateur c'est quelque chose de précieux surtout si vous évoluez sur des plongées un petit peu plus profond là ça devient obligatoire alors tous les ordinateurs de plongée qu'est ce qu'ils donnent la profondeur actuelle la profondeur dans laquelle vous trouvez la profondeur maximale le temps de plongée réel et le temps plongée restant sans décompression c'est pour ça qu'un ordinateur c'est un instrument de sécurité puisque ça vous alerte dès que vous arrivez d'une zone proche de la décompression donc je rappelle qu'en tant que premier niveau vous pouvez faire 40 minutes à 20 mètres sans être sujet à des paliers et donc vous plonger généralement dans une zone sans décompression toute façon avec l'open water sdi on plonge sans décompression mais simplement l'ordinateur vous avertit lorsque vous arrivez proche de la limite donc c'est vrai que c'est un instrument qui est bien possédé et comme vous le savez sur l'open water sdi vous les avez dès les premières plongées si vous avez actuellement dépassé votre limite au nombre de décompression le profondeur l'ordinateur lui indique le temps de décompression nécessaire c'est à dire le temps que vous allez devoir passer entre 3 et 5 mètres pour faire votre palier et éliminer mais je rappelle que dans le cadre sdi pour l'open water pas de palier obligatoire donc on reste dans les limites qui sont 20 m 40 minutes 15 m 1h15 et 10 m illimité alors les compas ça peut aider également pour s'orienter même si on préfère utiliser quand c'est possible les éléments naturels le soleil la porte du relief mais quand il n'y a pas de repères naturels et ben le compas c'est sympa et vous pouvez en avoir à intégrer justement à l'ordinateur pour bien de voir juste avant en fait les compas ils ont généralement une aiguille orientée vers le nord ou une rose des vents il ya une lunette tournante une marque de retour une ligne de vie tout ça votre moniteur vous expliquera comment comment s'en servir alors ensuite il y en a un accessoire qui est nécessaire dès qu'on plonge en autonomie et que votre guide a tout de suite bien sûr sur lui c'est un parachute de palier ou smb surface marker boy bouée de signalisation surface qui sert à indiquer sa présence au bateau pour éviter qu'il vous cherche inutilement ou simplement qu'il vous passe dessus et puis ensuite généralement sur le gilet on trouve un petit sifflet qui permet d'attirer l'attention si jamais le bateau ne nous aperçoit pas alors un couteau de plongée ou plutôt un outil coupant tel que les ciseaux qu'on voit sur la droite ou ce qu'on appelle un easy cut une petite lame de rasoir protégé c'est bien utile pour faire face à un élève normalement pardon pas forcément dans un filet mais dans une ligne de pêche ça c'est plus courant et enfin un éclairage ça c'est pas mal pour rétablir les couleurs naturelles alors attention à ne pas aveugler les poissons mais ça redonne la couleur et puis ça permet de mieux profiter de sa plongée en apercevant mieux les choses qui sont dans l'ombre donc les phares il y a différents modèles il y a les phares rapides les phares à batterie maintenant il y a toute une batterie de phares qui sont constitués par différents fabricants n'hésitez pas à demander conseil avec vos militeurs enfin sur le bateau vous verrez toujours un drapeau de plongée qu'on appelle un pavillon alpha c'est celui qui est sur la droite bleu et blanc ou une croix de saint andré ici sur la gauche qui avertissent les gens qu'il y a des plongeurs dans l'eau et que dans un rayon de 50 à 100 mètres il faut naviguer à vitesse réduite de façon à éviter de saucissonner un plongeur enfin pour communiquer entre vous une petite ardoise ça peut être pas mal ça permet d'écrire sous l'eau soit d'emmener avec soi le plan de plongée ou de noter ses paramètres de plongée pour la plongée ultérieure et puis si vous avez quelque chose à dire vous n'arrivez pas à exprimer par signe avec votre bignonne ça peut vous aider ces petites ardoises voilà on a vu toute la section équipement de plongée donc si vous avez aimé cette vidéo cliquez sur j'aime si vous n'avez pas aimé cliquez sur j'aime pas si vous voulez en voir d'autres abonnez-vous sur la chaîne youtube à quodomirouane si vous avez des commentaires des questions n'hésitez pas cette chaîne est faite pour ça tant que vous avez des questions relatives à la formation à bientôt pour le cours 4 de l'open water apprendre à plonger dans le parc national des galanques devenir moniteur de plongée changer de vie devenir pro de la plongée loisir se former sur les épaves de la méditerranée découvrir la biologie sous-marine devenir plongeur tech demi-plongeur recycleur aquadonia donc ce cours va parler de ce que vous allez apprendre durant votre formation alors la première chose c'est quand on vérifie son équipement la première chose à vérifier ça il se trouve soit sur le détendeur soit sur la bouteille c'est la qualité du petit joint qui est présent de manière à s'assurer qu'il n'y ait pas de fuite donc ça c'est un contrôle visuel attention si jamais vous installez votre matériel et que vous entendez une fuite ne pas rapprocher l'oreille pour entendre cette fuite parce que si jamais le joint lâche vous risquez de vous endommager l'oreille tout simplement alors lorsque l'on monte le détendeur sur la bouteille on oriente l'entrée d'air du détendeur sur la sortie d'air de la bouteille et on fait attention à ce que l'orifice de sortie du robinet ne soit pas tourné vers nous on place le deuxième étage c'est à dire la partie du détendeur dans laquelle on respire sur la droite et lorsque en contrôle ultime on ouvre sa bouteille on fait simplement attention à ne pas orienter le manomètre vers soi parce que la montée en pression peut très rarement occasionner la rupture de la vitre ou la vitre qui saute et donc il vaut mieux que ça parte vers le sol c'est très rare mais c'est déjà arrivé respirez sur le détendeur tout en observant la pression sur votre manomètre tout simplement si votre bouteille est bien ouverte et que tout fonctionne bien l'aiguille ne doit pas bouger si l'aiguille bouge à chaque respiration en descendant cela veut dire généralement que votre bouteille n'est pas complètement ouverte assurez-vous enfin que votre octopus le détendeur de secours et que qu'il soit bien accroché ainsi que tout le reste du matériel enfin une règle de base c'est comme on a du matériel lourd c'est la personne la plus la plus apte qui va aider son équipier pour aider les autres la plongée c'est basé sur l'entraide avant toute plongée revoir ce qu'on appelle l'ABC ce qui veut dire en anglais Air BCD and Computer et en français ça donne vérifier clair et bien ouvert que le gilet stabilisateur fonctionne bien qu'il se gonfle bien et qu'une fois gonflé à fond il ne se dégonfle pas et que l'ordinateur est bien en fonction et que sa batterie est bien fonctionnelle ensuite pour entrer dans l'eau principe de base comme sur la photo on met son détendeur en bouche on maintient son masque sur le visage tout ça de la même main on peut gonfler un petit peu son gilet bien sûr et surtout s'assurer que derrière il n'y a personne ou qu'il n'y a rien c'est dommage de faire une bascule arrière et de tomber sur quelque chose ou quelqu'un ça peut être très dangereux pour entrer dans l'eau donc il y a soit ce qu'on voit sur la photo ici ce qu'on appelle le pas de géant on peut aussi entrer de manière assise en pivotant on peut faire la bascule arrière on peut aussi si on plonge du bord entrer depuis la côte soit dans une mer calme soit avec des vagues en faisant attention de ne pas tomber tout ça on vous l'apprendra bon bien sûr nous à Marseille on part depuis un bateau un semi-rigide donc on apprendra principalement l'équipement dans l'eau et la bascule arrière alors les sorties de l'eau on a une sortie à l'échelle c'est ce qu'on fait sur nos semi-rigides avec une échelle contrairement à celle qu'on voit ici sur la photo une échelle perroquet qui permet de remonter avec les palmes et puis on a aussi les sorties depuis le rivage avec ou sans vagues s'il y a des vagues il faut jouer avec elles pour se faire transporter par les vagues et non pas renverser par les vagues alors lorsqu'on démonte la bouteille en fin de plongée le petit truc fondamental c'est fermer la bouteille et faire baisser la pression dans les tuyaux autrement c'est impossible de desserrer le détendeur donc on ferme d'abord la bouteille complètement et on purge les tuyaux pour ça on appuie sur le bouton de surpression celui qu'on voit ici sur la photo le petit bouton là pour permettre à la pression de s'évacuer alors ensuite pour la maintenance du matériel on rince son matériel pas forcément après chaque plongée mais après chaque journée de plongée ou chaque séjour plongée on fait attention à placer ce petit bouchon sur le détendeur donc là on voit c'est un détendeur étrier mais sur un détendeur DIN on a la même chose on a aussi un bouchon et il est important de sécher le bouchon avant de le placer sur le détendeur comme ça ça permet que l'eau de rinçage ne pénètre pas dans le détendeur alors bien sûr pendant toutes vos plongées pensez simplement qu'il faut respirer lentement et alors profondément je suis pas tout à fait d'accord disons un volume confortable mais surtout ne pas bloquer sa respiration pendant la plongée et viser le minimum le volume minimum confortable dans les poumons pour des questions de flottabilité pour vider un tuba quand vous en utilisez un ce qui est important c'est de bien le positionner comme vous le voyez sur la photo là il est bien positionné vers le haut et ne pas le positionner vers l'avant autrement dès qu'il y a une vague on boit la tasse et puis quand le tuba se remplit il faut faire un grand TU en positionnant la langue entre les lèvres pour évacuer l'eau et le fait de positionner la langue donc ça permet s'il reste toujours un petit peu d'eau dans le tuba de la bloquer avec la langue de manière à ne pas respirer de l'eau alors pour l'exercice d'enlever et remettre son détendeur donc avant de respirer dedans il s'agit de le vider pour ça il y a deux solutions soit en soufflant dedans, ça évacue l'eau qui est rentrée lorsqu'on l'a enlevé ou en pressant le bouton de surpression qui est sur la face du détendeur ce qui fait arriver de l'air à l'intérieur du détendeur et évacue l'eau de cette façon alors si jamais vous perdez votre détendeur il y a deux solutions celle qui était sur la photo la récupération arrière donc on prend son bras et on va chercher le cuillot derrière pas toujours facile surtout quand on a des problèmes de mobilité d'épaule et puis la récupération arrière qui est en fait une récupération avant on se penche sur le côté droit puis en avant comme ça le détendeur vient se positionner devant et là on fait un grand arc de cercle avec le bras pour récupérer le détendeur mais ça on le verra sous l'eau de toute façon bien sûr pour réagir à la rentrée d'eau dans le masque ce qui peut arriver si vous mettez des cheveux à l'intérieur si vous avez mis trop de crème solaire si vous avez trop serré votre sang de masque tout simplement il faut appuyer sur le haut du masque un petit peu comme le fait la personne ici bon il y a plusieurs méthodes mais celle-là fonctionne bien on souffle par le nez et comme ça l'air qui va rentrer dans le masque qui est envoyé par le nez va chasser l'eau et on peut faciliter les choses en regardant légèrement vers le haut légèrement tout en soufflant par le nez et alors l'eau part du masque alors concernant le lestage vous avez vu qu'on met des poids pour annuler la flottabilité de la combinaison le meilleur contrôle qu'on puisse faire c'est en fin de plongée quand la bouteille est à peu près vide elle est moins lourde puisque l'air pèse aussi son poids et à ce moment-là quand on est dans la zone des 3 à 6 mètres on ne devrait pas avoir à gonfler son gilet pour tenir autrement une autre solution c'est en début de plongée on s'immerge on vide le gilet on ne palme surtout pas et en respirant normalement on doit avoir de l'eau à mi-masque et en soufflant sur une expiration forte on doit commencer à disparaître au fond donc si vous tombez comme une pierre c'est que vous êtes trop lesté et ça ce n'est jamais très agréable à gérer par la suite alors vous allez apprendre progressivement à ajouter de l'air dans votre gilet pour compenser l'écrasement de la combinaison au fur et à mesure que l'on descend l'écrasement qui est lié à l'augmentation de la pression donc ça on apprend à le faire par petites touches et puis bien sûr si vous en mettez trop ou simplement si vous remontez un petit peu l'air se dilatant il faut se tenir prêt à le vider ce gilet et donc pour ça on utilisera soit la purge rapide soit la purge lente la purge lente c'est le petit bouton ici qui est le plus loin toujours en orientant ces purges vers le haut mais ça on le verra bien sûr pendant votre apprentissage ça fait partie des exercices de sécurité pour bien contrôler votre flottabilité et ne pas vous faire embarquer accidentellement vers la surface suite à une manoeuvre malheureuse alors les points clés pour une bonne descente c'est déjà être d'accord avec le reste de l'équipe c'est de s'orienter en surface à peu près se repérer pour voir d'où on descend égaliser les oreilles tôt et souvent à ne pas attendre que ça fasse mal on pince le nez on souffle par le nez et puis bien sûr on reste avec son équipe et au fur et à mesure de la descente on n'oublie pas si c'est nécessaire d'ajouter de l'air dans le gilet de façon à arriver toujours en flottabilité neutre c'est à dire à ne pas avoir à se poser au fond ce qui vient à abîmer le fond n'oubliez pas que nous sommes là pour observer le milieu et surtout pas pour le détruire lorsqu'on remonte il faut aussi être d'accord avec le reste du groupe contrôler sur son ordinateur que tout est bon je vous rappelle que dans le cadre de l'Open Water SDI on plonge dans les limites de la courbe de sécurité c'est à dire sans avoir palier mais on le vérifie malgré tout sur l'ordinateur on ne remonte pas plus vite que ce qu'indique l'ordinateur de plongée c'est à dire à peu près 10 mètres minutes et bien sûr au fur et à mesure de la remontée on vide progressivement l'air de son gilet toujours en orientant les purges vers le haut pour contrôler sa remontée et ne pas faire une remontée rapide je vous rappelle qu'une remontée rapide ce n'est jamais bon donc on essaie de remonter le plus lentement possible et puis bien sûr on fait un palier de sécurité un stop de sécurité de 3 à 5 minutes entre 3 et 6 mètres de manière à bien désaturer c'est une manière poétique de dire au revoir à l'eau il faut savoir que la flottabilité c'est ce qu'il y a de plus important on l'apprend à travers tous les niveaux et avoir une flottabilité note c'est top c'est ce qui permet de respirer calmement de ne pas abîmer l'environnement et pour ça vous ne devriez pas avoir à bouger normalement pour être entre deux eaux donc la meilleure façon de contrôler ça c'est de vérifier qu'en arrêtant de palmer on tient toujours entre deux eaux alors pour contrôler cette flottabilité les trois c'est être attentif au changement de profondeur anticiper la nécessité d'utiliser votre poumon ballast c'est à dire que ce qui est plus important dans l'équilibre c'est la respiration le gilène n'est là que pour compenser l'écrasement de la combi et donc la première chose à faire si on descend un petit peu c'est gonfler ses poumons la première chose à faire si on monte un petit peu c'est dégonfler ses poumons et puis au fur et à mesure vous allez de plus en plus anticiper la nécessité d'ajouter ou de vider de l'air de votre stab c'est à dire que plus on descend plus on met de l'air dans le gilet plus on remonte plus on en enlève alors ensuite les points clés pour un bon palmage il faut éviter de plier les genoux parce que si on plie les genoux on va utiliser la tranche de la palme au lieu d'utiliser sa voilure et puis faire des mouvements amples lents de bas en haut depuis la hanche jusqu'aux pieds ou alors on peut aussi utiliser très pratique le frog kick c'est à dire un palmage qui est parallèle au fond pour éviter de secouer l'environnement alors bien sûr il faut connaître les signes on le verra en cours tous les signes nécessaires donc bien sûr les signes ok les signes on remonte le signe on remonte ensemble et le grand signe ok en surface qu'on peut utiliser avec les les bras tout simplement parce qu'il est visible de beaucoup plus loin que le petit signe avec la main si jamais il arrivait un problème d'air bien sûr ce qu'il faut privilégier c'est l'utilisation du détendeur de secours c'est à dire de l'octopus à une remontée tout seul sans air en fait l'avantage d'utiliser une saut d'air de secours et c'est pour ça que vous en êtes toujours équipé ça permet de respirer normalement de faire une remontée lente et aussi de faire le fameux palier de sécurité si jamais vous deviez faire une remontée d'urgence tout seul en panne d'air et bien tout simplement il faut remonter régulièrement tout en expirant c'est à dire pas bloquer sa respiration ça c'est important puisque lors de la remontée la pression diminuant là le volume dans vos poumons va augmenter il faut pas qu'il augmente trop et puis comme vous n'avez plus d'air préparez vous éventuellement à larguer le lestage pour remonter plus facilement enfin ça c'est pas forcément une bonne idée parce qu'après vous risquez de remonter vite dans les derniers mètres mais ce qui est important surtout si vous aviez à remonter d'urgence ne pas bloquer sa respiration enfin en fin de plongée si un de vos binômes est fatigué les méthodes pour remorquer un plongeur on peut le tirer par la bouteille ou le pousser par les palmes en mettant son talon sur les épaules et enfin ce qui peut arriver toujours en cas de fatigue c'est la crampe et pour faire face à une crampe à la jambe et bien on voit ce que fait le plongeur ici je prends le haut de ma panne je tire avec la jambe tendue et je peux aussi me masser le mollet ça on peut le faire on peut intervenir sur quelqu'un aussi de cette façon là voilà tous les exercices auxquels que vous allez apprendre lors de votre formation donc je rappelle que ce cours vous le retrouvez sur le site aquadomia.com pour vous inscrire à une de nos formations il suffit d'aller sur le site vous consultez le catalogue pour voir quelle formation vous convient et puis vous inscrivez en cliquant sur réservation et là nous vous accueillons après dans le parc national des calanques à Marseille pour faire votre formation open water si cette vidéo vous a plu cliquez sur j'aime si elle vous a pas plu cliquez sur j'aime pas vous voulez en voir d'autres abonnez-vous sur la chaîne youtube aquadomia1 et puis bien sûr si vous avez des questions des commentaires relatifs à la formation n'hésitez pas par des commentaires sur cette sur cette chaîne bien sûr si c'est des questions par rapport à une formation que vous voulez faire etc contactez nous directement via le site internet aquadomia.com à bientôt apprends à plonger dans le parc national des calanques devenir moniteur de plongée changer de vie devenir pro de la plongée loisir se former sur les épaves de la méditerranée découvrir la biologie sous-marine devenir plongeur devenir plongeur recycleur aquadomia la formation de l'open-motor SDI parle en fait de la planification de plongée et de la prévention des risques la prévention des problèmes et la planification des réponses à une situation d'urgence c'est appelé la gestion des risques donc il y a peu de risques en plongée mais ils existent donc il faut les connaître et tout faire pour que aucun incident ni accident n'arrive donc la gestion des risques ça comprend en fait déjà de savoir évaluer ses capacités physiques et mentales si on ne se sent pas prêt autant ne pas faire la plongée ensuite c'est être conscient de son environnement est-ce qu'il y a du courant est-ce que l'eau est très froide tous les paramètres qui peuvent empêcher une réalisation correcte de votre plongée ensuite c'est bien sûr plonger avec un matériel qui soit bien entretenu et surtout réviser notamment les détendeurs et bien vérifier bien sûr à chaque plongée et puis ensuite bien sûr respecter les procédures la profondeur maximale je rappelle que pour l'open water c'est 18 à 20 mètres du temps de plongée et de la pression d'air lors d'une plongée la pression d'air c'est simplement il faut se garder une réserve et on a coutume de dire qu'il ne faut pas remonter avec moins de 50 bars dans la bouteille ensuite qu'est-ce que ça veut dire se tenir en bonne forme c'est plonger que lorsque vous êtes en bonne santé bien reposé et hydraté si vous avez fait la fête toute la nuit si vous avez pris du tabac, de l'alcool, voire de la drogue c'est incompatible, il ne faut surtout pas plonger vous allez être en vrac comme on peut le dire et bien sûr les femmes enceintes ne peuvent pas plonger ça c'est une restriction médicale ne faisons prendre aucun risque à nos futurs enfants avant la plongée ce qui est important c'est de se mettre d'accord avec son binôme, avec son groupe de ce qu'on va faire dans la plongée, de là où on veut passer quelles vont être les procédures de la plongée et puis quels signes on va utiliser si on veut mettre en place des signes spécifiques il va de soi qu'il faut qu'il soit bien compris des autres donc planifier sa plongée c'est important les plongeurs les moins expérimentés ou les plus lents c'est eux qui devraient donner le rythme pour l'équipe si c'est le plus chevronné, le plus affûté physiquement, qui a envie de speeder les autres vont suivre avec grande difficulté et risquer l'essoufflement donc on s'aligne toujours sur le plongeur le plus lent, le moins expérimenté bien sûr, lorsqu'on a atteint la pression convenue il faut amorcer la remontée et aussi respecter vous le savez, dans l'Open Water SDI, on apprend à utiliser l'ordinateur dès le début respecter le plus conservateur des deux ordinateurs pour le palier de sécurité, puisque là il s'agit uniquement de paliers de sécurité qui ne sont pas obligatoires mais fortement conseillés puisque quand on est Open Water, on ne fait pas de plongée avec des compressions nécessitant des paliers obligatoires alors, à n'importe quel moment, avec ce signe là, le pouce vers le haut on peut arrêter la plongée pour n'importe quelle raison on ne le sent pas, et bien on arrête la plongée, on le dit aux autres et personne ne devrait vous en faire le reproche si vous êtes séparés, si jamais vous perdez votre binôme ou votre groupe la technique est simple, vous recherchez pendant une minute en remontant un petit peu pour trouver les bulles si vous ne voyez personne, remontez à la surface sans faire de paliers de sécurité vous remontez à la surface et vous attendez sur place si possible, vous déployez bien sûr un parachute avant d'arriver à la surface de manière à vous signaler pourquoi cette procédure ? tout simplement, comme tout le monde fait la même chose ça permet de se retrouver en haut et si les conditions de plongée et le stock d'air le permettent de repartir éventuellement alors, il faut savoir que quand on fait plusieurs plongées dans la journée ça s'appelle des plongées successives quand on a fait une première plongée, on a magasiné de l'azote à la remontée, elle élimine, mais pas complètement, il en reste toujours un petit peu et donc, lors de la deuxième plongée, on part grosso modo avec un handicap puisqu'on est déjà chargé avec de l'azote résiduel donc, les ordinateurs en prennent compte, en tiennent compte il faut savoir que la durée de la plongée sans décompression la courbe de sécurité sera plus petite c'est à dire que si j'ai fait, si on peut faire 40 minutes à 20 mètres lors d'une première plongée, lors de la deuxième et bien le temps sera plus court pour justement éviter de rentrer dans la nécessité de faire des paliers puisque dans la deuxième plongée, on a déjà emmagasiné un stock d'azote qui reste de la première plongée ensuite, si accidentellement, vous dépassez la courbe de sécurité si vous entrez dans les paliers, comme l'on dit sur votre ordinateur et bien, faites la décompression indiquée par votre ordinateur à la profondeur et à la durée requise si on n'arrive pas à le faire et bien, là, ici, il y a une procédure qui est de dire remonter en surface, respirer de l'oxygène pur pendant 30 minutes et ne replonger pas pendant 24 heures il va de soi qu'on essaye, bien sûr, de redescendre le palier et de faire son palier et à partir du moment où on met l'oxygène, il faut appeler les secours médicalisés de toute façon donc, si vous avez un palier de décompression obligatoire par Maigard ce qui ne devrait pas arriver puisque vous n'êtes pas fort du cours faites-le, si vous n'arrivez pas à le faire, vous remontez essayez de vous débrouiller pour redescendre et le faire et si vous n'y arrivez pas, et bien, oxygène, eau, éventuellement aspirine si vous n'êtes pas allergique et faites appeler les secours Attention, vous ne devez ni prendre l'avion, ni monter en altitude et toujours être attentif aux petits signes de santé anormale après la plongée en fait si jamais votre ordinateur tombe en panne et que vous n'avez pas d'ordinateur de secours ben, simplement, vous ne pouvez plus calculer vos plongées donc vous abrégez votre plongée et vous évitez de plonger pendant les 24 heures qui vont suivre c'est pour ça que faites attention de plonger toujours avec un ordinateur fonctionnel donc, avant de plonger, déjà, vous pouvez vérifier qu'il n'y a pas une indication low battery ou peu de batterie indiquée sachant qu'une batterie, ça dure quand même assez longtemps sur un ordinateur au premier signe d'essoufflement bien sûr, il faut s'arrêter, se détendre et respirer profondément s'accrocher pour reprendre son souffle essayez de bien souffler souffler, souffler, souffler surtout, attention aux efforts en plongée s'il y a du courant, je vous rappelle qu'il vaut mieux être proche du fond et éventuellement se déaller en faisant attention à ne pas abîmer l'environnement en s'attachant au relief mais surtout, si vous avez un signe de ventilation qui s'accélère arrêtez-vous et respirez profondément si possible en vous accrochant ensuite, en remontant un petit peu, ça va mieux mais si c'est lié au courant en remontant, on risque d'avoir du courant à nouveau alors, s'il arrive un problème en surface la première règle, c'est tout simple gonfler le gilet pour être sûr de ne pas couler ça, c'est ultra important si vous êtes emmêlé aussi surtout, ne pas se débattre autrement ça va être catastrophique vous allez vous en mêler encore plus si vous n'arrivez pas à vous libérer vous demandez à votre binôme de vous aider pour enlever ça, ça peut arriver avec une ligne de pêche par exemple c'est pour ça qu'il est bien d'avoir toujours un objet coupant avec soi pour être prêt à couper ce type d'objet qui vous coince si jamais vous ne retrouviez pas un binôme disparu sortez de l'eau et demandez de l'aide à une personne qualifiée les recherches sous-marines doivent être laissées à des professionnels ou des plongeurs formés donc ça, c'est ce qu'on apprend plus au rescue diver c'est des circonstances qui n'arrivent qu'exceptionnellement heureusement il n'y a pas de raison de perdre son binôme mais il faut être paré à cette éventualité malgré tout c'est pour ça qu'il est pas mal de continuer sa formation et de faire justement le rescue diver qui permet de pallier à toute éventualité de ce style pardon, j'en bégaye alors après ce qui peut arriver c'est tout bêtement le mal de mer donc le mal de mer c'est causé par un problème d'équilibre au niveau de l'oreille interne alors attention pour le mal de mer moi je conseille généralement de prendre des médicaments type mer calme pas en surdosage de manière à ne pas somnoler et à regarder non pas ses pieds mais bien sûr à l'horizon et essayer d'être dans la zone la plus stable du bateau donc plutôt à l'arrière ou au milieu du bateau qu'à l'avant où ça bouge un peu plus si jamais vous suspectiez une maladie de décompression donc tout problème après la plongée et bien il faut éloigner le patient du danger c'est à dire de l'eau activer les secours en France on appelle le cross donc sur un téléphone portable c'est 196 où il y a une démarche sur le canal 16 de la VHF ça c'est ce qu'on apprend quand on fait ce colorisme on donne de l'oxygène pur on surveille les signes vitaux les voies aériennes, la respiration, la circulation et bien sûr on ne laisse pas le plongeur affecté replonger puisque les secours vont le prendre en charge voilà ça c'était donc la section 5 de planification de plongée si vous avez aimé cette vidéo cliquez sur j'aime si vous n'avez pas aimé cliquez sur j'aime pas n'hésitez pas à partager aussi si vous avez des commentaires, des questions faites-les sur cette chaîne et puis je vous souhaite de très très belles plongées bienvenue dans le monde de l'open water SDI et j'espère avec nous chez aquadomia.com à Marseille dans le parc national des Calanques en mini-groupe à très bientôt apprendre à plonger dans le parc national des Calanques devenir moniteur de plongée changer de vie devenir pro de la plongée loisir se former sur les épaves de la Méditerranée découvrir la biologie sous-marine devenir plongeur tech de mes plongeurs, recycleurs aquadomia de la plongée l'amour et de l'amour Sous-titrage ST' 501